C'est parti, salut à tous, bienvenue pour cette présentation du Float Tube Black Viking 170 à la manette c'est Richard qui filme et donc Jérôme qui vous présente ce modèle donc on vient de rentrer c'est une nouveauté qu'on va avoir sur matospeche.com donc voilà donc on l'a tout équipé pour vous présenter ce qu'on peut faire avec déjà dans un premier temps donc 1,70 m de long, 1,10 m de large, 14 kg et on peut mettre jusqu'à 200 kg de charge donc ça c'est top ça fait déjà un gros Float Tube. Autre avantage aussi, toile PVC 1,2 mm l'un des rares sur le marché est 1,2 mm donc hyper costaud. Alors on l'a tout équipé, on l'a motorisé avec notre moteur de Float Tube à commande déportée fabriqué par nos soins donc c'est le MCD40 celui-là c'est 40 livres, il existe également aussi en 55 livres à variateur électronique. On a mis pour vous présenter aussi notre batterie lithium LIFE PO4 en valise étanche 12 volts 54 ampères avec la sortie sondeur régulée, vous n'aurez pas besoin d'emmener une deuxième batterie, tout est régulé ici avec la sortie moteur et la sortie sondeur en prise étanche ici donc du coup ça vous permet aussi de gagner de la place et du poids sur le Float. Le plus important évidemment c'est le poids. Je vais vous faire voir ici donc le boîtier de commande du variateur électronique avec l'indicateur de batterie ici donc l'indicateur de batterie qui indique le voltage et également le pourcentage restante de la batterie voilà et ensuite vous avez côté gauche ou côté droit donc là on va dire la marche avant et la marche arrière du variateur électronique. On va se mettre au mini pour tout fort. Et dans l'autre sens. Voilà donc ça c'est hyper précis notamment pour la pêche en vertical c'est top ça évite d'avoir cinq vitesses avant et trois vitesses arrière qu'on n'arrive pas forcément bien à régler donc là vous allez être hyper précis pour pouvoir vous faire vos dérives tip top voilà ensuite donc dessus on a équipé pour vous montrer évidemment que l'on peut mettre la totale donc support de sondeur scotty avec dessus donc cela c'est un laurence hook 7 triple shot et aussi un support de sonde scotty également où on peut régler évidemment comme on veut j'ai oublié de vous dire que il était équipé d'origine aussi de ram ce black viking donc il est vraiment complet le tapis de réception on a vraiment un super produit dont vous allez pouvoir retrouver ça sur notre site dans la rubrique float tube donc avec toutes les options possibles à mettre dessus moteur avec moteur sans moteur et puis et puis voilà sinon j'ai oublié de dire ça effectivement on a d'intégrer dans ça c'est la petite astuce qui est plutôt sympa on a d'intégrer dans le dossier du siège les petits fourreaux pour transporter les cannes voilà la dernière chose on va vous montrer quand même les capacités des poches accrochées en velcro donc là on peut mettre ça c'est des grandes boîtes quand même vous avez quand largement de la place pour emmener au moins trois quatre voire cinq boîtes de chaque côté donc voilà super float tube c'est top très beau produit on vous laisse aller voir ça sur notre site ah oui j'ai oublié merci richard de vous signaler là c'est un peu lourd pour vous le montrer mais on vous fera pas sur la photo vous avez la possibilité avec ce float tube de le mettre sur le dos puisqu'il est équipé de sangles et derrière pour le porter comme un sac à dos voilà bon sans moteur parce que sinon vous allez voilà donc siège réglable évidemment et plancher aussi voilà super produit à tester forcément je pense que là on est vraiment sur un produit top vous aurez donc toutes les tarifs possibles à la rubrique structure sur matospeche.com allez à bientôt salut ciao